Maintenant, nous allons parler de la gestion des émotions. Vaste sujet, mais très important sur ChristelleBourgely.com Pour parler de ce sujet, je vais vous lire un article que l'on trouve sur le site Voix des patients, qui s'intitule « L'émotion des patients ne doit pas être vécue comme un problème, mais comme une ressource ». Souvent, on parle des émotions comme quelque chose qui nous fait peur et qu'on essaie d'étouffer. Or, s'approprier ces émotions, les accepter, les comprendre qu'elles sont utiles et qu'elles sont là pour… c'est comme une force en fait, si on sait les utiliser à bon escient, c'est important. Alors, déjà, on va parler de la gestion des émotions lorsqu'on est une personne qui est atteinte d'une maladie chronique. Donc, je vous dis. Peur, colère et tristesse sont les principales émotions que ressentent les patients atteints de maladies chroniques. Catherine Emelie-Parisol, psychothérapeute, explique pourquoi il est essentiel de ne pas faire l'impasse sur l'expérience sensorielle. Quelles sont les premières émotions que ressentent généralement les patients ? La première intention est généralement la peur, laquelle peut entraîner le déni, l'évitement, puis vient ensuite un sentiment de colère, tout à fait logique, sachant que l'on ne peut pas fuir face à la maladie. Cette colère se manifeste soit contre les médecins, soit contre la maladie elle-même. Enfin, quand les patients se rendent compte que malgré la lutte, la maladie est toujours là, il n'y a plus d'autre choix que de se soumettre, ce qui ne signifie en rien une acceptation, vient alors une phase de tristesse qui va de pair avec un certain fatalisme. Alors effectivement, bon moi, la peur c'est oui, parce qu'on ne connait pas la maladie, c'est quoi la sclose en plaques ? En même temps, j'ai reçu, enfin j'ai senti un soulagement, enfin on m'a diagnostiqué vraiment une maladie, on m'a arrêté de me dire que c'est dans la tête, que j'affabule, que je raconte des conneries, que c'est psychosomatique, bref. Enfin, on m'a vu que je ne racontais pas des conneries, des conneries, des cracks, bref. Et après, sentiment de colère, oui, enfin, le déni, l'évitement, le déni, oui, parce que je me suis dit, bon, finalement, il vient de me diagnostiquer la maladie, une maladie avec laquelle je vis depuis des années, donc ça n'a rien changé pour moi, c'est juste que maintenant, enfin, on me reconnait en tant que malade. Et puis, vient juste après la colère, la colère, parce que je me rends compte un petit peu quand même que ce qui m'arrive, ce qui va se passer maintenant, ce n'est pas forcément génial, et que la maladie, même si elle était là déjà depuis des années, elle risque peut-être d'être en train d'évoluer. Et j'ai des boules, excusez-moi de l'expression, mais j'ai un peu la haine des médecins qui n'ont pas bu, parce qu'on nous dit souvent, même tout le temps, c'est reconnu que, plutôt, c'est pris à temps, et mieux c'est. Si on ne soigne pas pendant des années, c'est un peu logique que ce soit passé en phase secondairement progressive. Donc, et puis après, il y a l'appropriation de la maladie. Mais la tristesse, oui, je l'ai eu aussi. Alors, je continue. Dans certains cas, on peut avoir le sentiment que la personne se laisse aller et ne combatte plus. Le patient a alors une impression d'abattement et de désespoir. L'idée que c'est comme ça, on n'y peut rien, peut générer un état dépressif. Alors ça, ça a été, je l'ai eu un petit peu, mais bon, quelques mois quoi, ça n'a pas été très long. Alors, dans votre livre, vous expliquez qu'il est important de laisser de la place à cette réactivité émotionnelle. Pourquoi ? C'est fondamental. Cette réactivité n'a pas à être jugée, car dans cette charge émotionnelle, il faut lire un énorme à vivre. L'angoisse témoigne d'un désir d'échapper à la maladie. L'émotion est fondée sur nos comportements biologiques et comporte en cela une dimension archaïque, fondée sur une partie du cerveau nommé reptilien. A mon sens, c'est très déculpabilisant d'être conscient que c'est quelque chose de très naturel. Il faut donc écouter cette partie biologique si naturelle de nos émotions et les prendre en considération. C'est sûr que c'est ce qu'on appelle les différentes étapes du deuil et que tout le monde traverse plus ou moins facilement et plus ou moins rapidement. On dit souvent que si on cherche à combattre la maladie, on a plus de chances d'en venir à vous. Est-ce vrai ? Il faut selon moi résister à la tentation de voir la vie comme un duel. Bien sûr, il faut tenter de trouver en soi toutes les ressources pour lutter, mais il est normal qu'il y ait une peur d'échouer. Moi je travaille souvent, beaucoup de personnes disent que la maladie c'est comme un intrus, c'est comme mon ennemi. Mais moi je ne le considère pas comme un ennemi parce que elle fait partie de moi. Ce n'est pas comme un virus qui me tombe dessus et qui est extérieur à moi et que j'ai attrapé. C'est mon propre système immunitaire qui bug en fait. Donc, alors se battre, oui, se battre dans le sens où on ne va pas se laisser, comment dire, qu'on va agir pour soi, qu'on va penser à soi, qu'on ne va pas se laisser faire face à ce qui paraît être inéluctable. Alors, combattre la maladie ne doit en aucun cas se traduire par se combattre soi, et donc sans vouloir déprouver des émotions. Pour tenter de mettre la maladie, recommandez-vous d'avoir recours à la pensée que l'on qualifie de positive. Le patient, au-delà de subir, va tenter de faire face en mobilisant des gestes et des pensées. La psychologie positive a le mérite de nous inviter à formuler les choses en se passant du côté de la vie plutôt que de la mort. Mais, si elle a des avantages, elle a aussi des limites au sens où elle nous pousse vers toujours plus de performances. Ainsi, une diminution de la vitalité est vécue comme un problème. Ce type d'approche risque ainsi d'étouffer les émotions. Je pense notamment à une femme qui était malade et ne supportait pas de le reconnaître, si bien qu'elle passait son temps à dire que tout allait bien. Elle occultait ainsi sa tristesse, sa peur et sa colère, en faisant croire aux autres et à elle-même des propos qui ne correspondaient pas à ce qu'elle vivait. Autrement dit, la psychologie positive est bénéfique si elle nous aide à accepter la réalité, pas si elle nous conduit à la maquiller. Alors, c'est vrai qu'on a parfois tendance à banaliser nous-mêmes ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas envie de s'étendre sur la question auprès des proches. On n'a pas envie qu'on nous plaigne, qu'on nous dit « Ah, ma pauvre ! » Non, on n'a pas envie. Donc, quand on n'a pas envie qu'on nous plaigne, on cache un peu, on banalise, on ne parle pas trop. Mais il y a un moment donné où ce qu'on vit, c'est trop et c'est difficile de vous cacher. On n'a pas raison de vous cacher. Alors, je continue. Comment faire, précisément, pour éviter de basculer de l'acceptation vers le travestissement ? Je vous répondrai en vous racontant à nouveau une histoire, celle d'un homme atteint d'une sclérose en plaques. Dans un stage, avec d'autres participants, nous avions fait toute une série d'exercices. Le premier jour, il avait manifestement du mal à ne pas tomber, mais tenté de dissimuler ses difficultés. A la fin du stage, il est venu avec une canne. C'était un moment merveilleux car il avait fait un pas pour accepter sa fragilité. Il était parvenu à sortir d'un mécanisme de défense pour s'interroger sur ce qu'il pouvait faire de sa vie et de sa maladie. Il avait arrêté de se mentir et de rejeter la réalité. Alors, que dire par rapport à ça ? Ça me fait penser à mon père quand je disais, tu devrais prendre un câble après un déambulateur. Il ne voulait pas, il ne voulait pas plus maintenant. De lui-même, il l'utilise. Parce qu'il en a besoin et c'est un peu comme pour le fauteuil roulant, c'est difficile de passer le cap. Et souvent, on pense que quand on est en fauteuil roulant, c'est définitif. Alors que bon, on peut avoir besoin du fauteuil. Et puis, à d'autres moments, on peut en avoir besoin. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut... C'est très psychologique tout ça, en fait. Et les émotions qu'on peut ressentir, il ne faut pas hésiter à les partager, peut-être. Et surtout à les exprimer, en fait. Pas les garder en soi et que ça nous gronge à l'intérieur. Des fois, ça m'arrive. Et puis qu'il me glance, même si je suis toute seule. D'ailleurs, j'espère que c'est mieux quand on est tout seul. Et même à se mettre à pleurer. Enfin, voilà. Si, on dit la vieille dure. Et puis après, on repart. C'est un peu ça. Et donc, si à un moment donné, je ne fais pas ça. Je ne veux pas me manifester. Ma colère, ma tristesse. Par des... Peut-être des cris, par des pleurs. Et bien, si je garde en moi, ça ne va pas être profitable pour moi. Et ça va m'occasionner ce qu'on appelle le stress chronique et qui ne va pas plonger du tout. Parce que ça peut créer des maladies suffisamment comme ça. Bon. Alors, je continue. Quel regard portez-vous sur la relation médecin-patient ? Michael Ballant, un psychiatre anglais des années 50, avait développé des groupes de soignants qui réfléchissaient à la relation médecin-manade. Ce type d'approche devrait être imposé aux soignants. Il est essentiel que les professionnels de santé, mais aussi tout un chacun, comprennent que l'émotion ne doit pas être vécue comme un problème, mais comme une ressource, mais aussi qu'ils réalisent que la dignité du patient doit être prise en considération à sa juste valeur. Laissez-moi vous raconter une autre anecdote. Il s'est accompagné par le passé sur le plan thérapeutique à un jeune homme atteint du sida. Il s'est traversé une phase difficile jusqu'à ce qu'il réalise qu'il devait se positionner dans une relation d'homme à homme avec son médecin. Cela lui a permis de ne plus être dans un mécanisme de soumission. Il a réussi à trouver les mots qui lui permettaient de se sentir digne et vivant, car de toute évidence, le patient aspire à être plus que sa maladie. Alors, pour parler de relation à un médecin patient, quand il a dit qu'il est essentiel que les professionnels de santé, mais aussi tout un chacun, comprennent que l'émotion ne doit pas être vécue comme un problème, comme une ressource. Moi, quand j'ai pu parler à mon ancien médecin généraliste, il a très mal pris. Il a cru que je lui en voulais pour ce qu'il avait fait. Parce qu'en fait, il avait su ma mère, il ne l'avait pas dit. Et surtout, ce qu'il nous reprochait, ce n'était pas qu'il ne l'avait pas dit, surtout qu'il avait tout fait pour qu'on ne sache pas la vérité tout de suite. Qu'il avait fait retarder les examens qu'il convenait et nous faire. Enfin, au lieu de nous dire, aller voir tout de suite un neurologue, il nous avait fait passer des examens cardiaques. Alors, il savait que ce n'était pas ça. Quand il m'a avouée, quand ma mère était morte, qu'il savait que ce n'était pas ça, que ce n'était pas d'ADC, mais il pensait tout de suite que c'était la Marie de Charcot, quoi. Ben, je n'ai pas apprécié, parce que je me suis dit, si vous savez dès le départ, pourquoi vous nous avez fait partir sur l'autre chemin, quoi. Et cette émotion, je n'ai même pas la couleur que j'avais contrôlée, c'était que je ne comprenais pas, en fait. Il essayait de comprendre, et je lui avais écrit une lettre, et lui, il a très mal appris la chose, finalement. Et du coup, il a refusé d'être mon médecin, sans le dire, c'est ça que je lui reprochais encore une fois, c'est un lâche, quoi. Je l'ai appelée poule mouillée dans mon livre sur les médecins. Bref, et donc, je crois que c'est vrai que beaucoup de... Enfin, certains médecins ont peur, finalement, des émotions que peuvent avoir le patient, le regard, et c'est dommage, parce que moi, j'étais partie pour discuter avec lui, vous voyez. Ça ne s'est pas fait. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de notre relation, comment gérer les émotions qu'on va sortir quand on a une maladie chronique. On pourra en reparler. Je vais créer un groupe où on parlera de ce thème, sur la gestion des émotions. On pourra parler aussi du lien entre émotions, ou choc émotionnel aussi, et apparition de la maladie, éventuellement aussi, et pousser le lien, ou fait, entre les émotions et la maladie. Voilà, je trouve ça intéressant de se pencher sur la question, donc c'est pour ça que je crée ce groupe. N'hésitez pas à vous y inscrire, et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube, estellebourili.com. Bye bye. Sous-titrage ST' 501